La parole est maintenant à madame Erika Bareich. Merci, merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. En effet, madame la ministre, je veux ici partager le témoignage d'une mère de famille célibataire, conseillère clientèle à mi-temps car son handicap ne lui permet pas de travailler plus. Plus, elle perçoit une pension de 726 euros par mois et entre 600 et 700 euros de salaire. Elle va perdre à partir de ce mois sa prime d'activité de 140 euros par mois. Depuis le 1er juillet, elle fait partie de plus de 230 000 bénéficiaires de pensions d'invalidité, plus des milliers de personnes percevant la rente, accidents du travail et maladies professionnelles qui vont perdre parfois jusqu'à 10% de leurs ressources mensuelles. constituant, vous en conviendrez, une aggravation immédiate du pouvoir d'achat d'hommes et de femmes, déjà en situation fragile. A l'occasion du projet de loi de finances 2018, je vous avais pourtant alerté sur les impacts de la suppression de cette dérogation instaurée par la loi de 2016 qui venait pourtant réparer une injustice. Vous avez justifié cette suppression par le faible nombre de bénéficiaires au regard des personnes qui pouvaient y prétendre. Or, des associations, et je pense notamment à APF Handicap, dénoncées depuis plus d'un an, le manque de communication de la paire de la part de la Caisse Nationale des Allocations Familiales ou de la Mutuelle Social-Agricole sur ce sujet. Après la baisse des APL, la hausse du tarif réglementé de l'électricité et du gaz et l'augmentation des taxes sur le fuel, la baisse de la prestation d'accueil et de premiers enfants, et j'en passe, cette mesure vient frapper les salariés en situation de handicap, soit une partie de Français pourtant déjà affectés dans leur vie quotidienne, que ce soit dès la naissance ou suite à un accident de la vie. Madame la Ministre, alors que le Président de la République avait annoncé vouloir faire du handicap une grande cause de son quinquennat et favoriser leur pouvoir d'achat, que comptez-vous faire rapidement pour rattraper les effets bruitaux de votre décision ? La parole est à Madame Sophie Plusel, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la prime d'activité est un dispositif de soutien aux revenus des travailleurs modestes. Le mode de calcul de la prime d'activité n'est pas modifié pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, qui continue, elles, de bénéficier d'un mode de calcul dérogatoire qui assimile leur allocation à un revenu d'activité. 66 000 foyers ont d'ailleurs bénéficié de la prime d'activité et de l'allocation adulte handicapé en 2016, qui, je le rappelle, va aussi augmenter dès le 1er novembre. La mesure que vous évoquez consiste à mettre fin à cette dérogation introduite en 2016 pour les pensions d'invalidité et rente-accident du travail, maladie professionnelle. Cette mesure, en effet, résulte de l'article 172 de la loi de finances pour 2018. Cette nouvelle règle s'explique par deux raisons. L'assimilation des pensions d'invalidité et rente-accident du travail, maladie professionnelle, à des revenus professionnels n'est pas cohérente avec l'esprit de la prime d'activité. De plus, peu de personnes ont été touchées par cette mesure, contrairement à l'AH. Parallèlement, le gouvernement est très engagé en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, le projet de loi pour choisir son avenir professionnel comporte des mesures pour faciliter l'apprentissage des jeunes handicapés, donne de nouveaux droits aux personnes pour choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. Grâce au compte personnel de formation, renforce l'investissement des entreprises dans les compétences des salariés, simplifie la réglementation relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les outils d'insertion professionnelle pour les publics les plus éloignés de l'emploi, tout particulièrement les travailleurs handicapés, sont adaptés. Ainsi, pour les personnes handicapées, nous aurons le dispositif d'emploi accompagné, dispositif innovant, qui fait l'interface entre les employeurs et les personnes handicapées dans la durée. Merci, Mme la ministre.